Salut salut ! Aujourd'hui, le thème de l'épisode m'a été proposé par je sais plus qui, parce que j'ai pas noté. Donc je suis désolée de ne pas avoir noté ton nom, mais merci à toi, parce qu'on va parler du parcours aujourd'hui d'une femme très importante, Ariette Tubman. Alors moi je la connaissais pas, mais alors pas du tout, donc je n'avais aucun a priori sur elle, puisque je savais pas du tout qui c'était. Donc j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris, juste ça reste dans nos têtes, ce que j'ai compris, je le fais toujours de mon point de vue, de femmes blanches et françaises, voilà. Ariette Tubman, en France, elle est très peu connue, mais aux Etats-Unis, c'est une star, au point que son visage a failli figurer sur les billets de 20 dollars à la place de celui de l'ancien président Andrew Jackson, avant que le projet ne soit stoppé par Donald Trump. Andrew Jackson, septième président des Etats-Unis, possédait des esclaves et a génocidé et déporté des dizaines de milliers d'Autochtones. Ariette Tubman a passé sa vie à lutter pour sa liberté et celle de ses adelfes esclaves noires. Voilà, la cancel culture sur un billet vert, je sais pas vous, mais moi ça me donne des frissons. Mais comme c'était trop beau pour être vrai, ça n'a pas été fait comme prévu en 2020, c'est reporté en 2028 et on attend de voir. Moi j'attends, moi j'attends, tu me fais perdre mon temps, moi j'suis là, j'attends. Ariette Tubman est donc une fan noire qui naît, on sait pas trop quand, entre 1820 et 1825, deux parents esclaves dans une plantation située dans le Maryland aux Etats-Unis. A l'époque, le Maryland c'est un état esclavagiste. Ses parents sont aussi esclaves et Ariette est la cinquième d'une famille de neuf enfants qui appartiennent tous et toutes aux propriétaires de la plantation qui s'appelle les Brodesses. Son vrai nom, Ariette Tubman, c'est Amarintaros et tout le monde l'appelle Minty, mais elle changera de prénom une fois adulte pour prendre celui de sa mère, Ariette, et le nom de famille de son mari, Tubman. Alors non seulement elle n'a pas d'acte de naissance, mais elle ne sait pas d'où elle vient. Elle est la troisième génération d'esclaves et la deuxième génération à naître aux Etats-Unis. Elle n'a aucune information sur ses ancêtres ni leur provenance. Quand elle était petite, on lui racontait que la famille de sa mère serait issue du peuple achanti qui vivrait sur un territoire où il y a l'actuel Ghana. Rien à voir cependant avec la chanteuse achanti. Trois de leurs enfants, des filles, sont vendues et ne reviennent jamais. Lorsque Brodesses, leur propriétaire, tente de vendre le plus jeune fils qui s'appelle Moïse, sa mère le cache pendant plusieurs semaines avec l'aide d'autres esclaves. Elle menace le propriétaire quand il vient chercher l'enfant avec son acheteur et elle dit qu'elle tranchera la tête au premier homme qui tentera de rentrer chez elle. Qu'on leur coupe la tête ! La vente de Moïse est abandonnée et les biographes pensent que cet acte de résistance de sa mère marque fortement Harriet et lui donne des idées radicales, vraiment complètement extrémistes, wokistes, à base d'envie d'autodétermination, d'abolitionnisme et de défense des droits civils des noirs et des femmes. Des envies d'hystérique, clairement. Je vous trouve très ridicule que vous avez le droit d'écouter les autres plutôt que de donner une image hystérique de votre pension. Harriet est aussi louée à l'âge de 6 ans. Il y a une femme nommée Miss Suzanne qui la traite horriblement. Bon alors déjà être louée à 6 ans c'est inhumain, mais ce qui arrive ensuite est une succession de déshumanisation. Elle devient nounou à l'âge où on a encore besoin d'en avoir une. Elle se fait frapper ou fouetter dès que le bébé qu'elle doit garder pleure. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu un bébé ou si vous en avez été un, mais elles ont hélas tendance à pleurer souvent. Elle a même raconté qu'une fois elle a dû se cacher pendant 5 jours dans une porcherie au milieu des cochons car elle avait volé un morceau de sucre et elle avait peur de la punition. Et vraiment, quand je lis ça personnellement, les malheurs de cette bourge de Sophie à côté, c'est du pipi de chat. Vers l'âge de 13 ans, elle est envoyée faire des emplettes dans une mercerie et elle se retrouve entre un contre-maître et un homme esclave qui prend la fuite et se prend sur la tête un poids de 2 livres, 2 livres c'est 900 grammes, qui est lancé par le contre-maître. Elle est gravement blessée, reste inconsciente et sans soin pendant plusieurs jours et elle est renvoyée en l'état, c'est-à-dire quand même très fortement touchée, dans les champs pour y travailler et puis finalement rendue au brodès comme un simple outil cassé dont on ne veut plus, vraiment une bonne ambiance de belle solidarité humaine. Harriet se remet miraculeusement mais garde de graves séquelles et elle souffrira par la suite toute sa vie de convulsions, d'hallucinations et d'évanouissements violents. Comme elle est très religieuse, elle entre aussi dans une période Bernadette Soubirous pendant laquelle elle pensera communiquer avec Dieu lors de ses crises car elle se réveille de chaque malaise avec une vision et se persuadre qu'elle est une élue divine, qu'elle a une mission à accomplir. Elle préfère travailler dans les champs plutôt que dans les maisons et que, grâce à ce boulot agricole, sa famille et ses amis lui apprennent à suivre des indications géographiques et à utiliser des herbes médicinales. Ça va s'avérer hyper pratique pour la suite de son parcours de reconnaître les plantes comestibles et savoir se repérer avec des étoiles et la végétation. En 1844, elle épouse John Tubman, un homme noir libre, rencontré à la plantation. Mais le mariage n'est pas reconnu par la loi et elle reste esclave. Cela veut même dire que s'ils avaient eu des enfants, il et elle auraient appartenu aussi au brodès. En 1849, le fameux brodès décède. Et là, c'est la misère. Harriet ne veut pas être vendue à un autre esclavagiste et elle décide de s'enfuir, abandonnant son mari John qui ne veut pas la suivre. Harriet prend la route du Nord pour rejoindre des États libres. En gros, aux États-Unis, les États Sud sont esclavagistes et les États du Nord sont abolitionnistes. Et le Maryland se trouve à la frontière, qu'on appelle d'ailleurs un Border State. Alors pas parce que cette histoire de posséder des esclaves est vraiment border, non. Juste parce qu'il est à la frontière, la border, quoi. Elle s'enfuie donc une première fois avec deux de ses frères, mais ils vont vite faire demi-tour car l'un d'eux ne veut pas abandonner son fils ni vivre en fugitif et ils obligent Harriet à revenir aussi. En suite, Harriet est encore louée dans une propriété à Polarnec dans le comté de Caroline. Et là-bas, il y a beaucoup de Noirs libres et une grande communauté de Quakers. Et non, les Quakers, c'est pas un code pour dire les paquets rouges de flocons d'avoine. Non, non, c'est un groupe religieux, une branche catholique abolitionniste dont les membres considèrent qu'il faut aider les esclaves. En revanche, ce qui est probablement vrai, c'est qu'ils étaient probablement habillés comme le monsieur en blouse noire à dentelle sur les paquets, là. Vous savez que le petit jabot de dentelle noire et le chapeau trop grand ? Bref, tous ces Noirs libres, ainsi que les Quakers, ont œuvré ensemble en loose day pour créer le Underground Raid Roll, merci pour cet accent, soit le chemin de fer clandestin. Alors, c'est pas un vrai train sous terre avec des tortues ninja cachées dedans pour vous aider, hein. Non, c'est un réseau d'aides et de fuites organisées en partie par des personnes noires libres qui ne sont pas nées sur une plantation et qui côtoient à l'église des personnes noires esclaves qui appartiennent aux planteurs. Il y a une vraie conscience communautaire qui se forme entre eux lors des messes. La parole religieuse permet de faire passer des messages d'espoir et de lutte et de raconter que d'autres ont pu s'échapper, comme Moïse. Bon, c'est pas une métaphore, hein. Des messages codés sont glissés dans les paroles des gospels pour faire comprendre aux esclaves qu'il y a des possibilités pour s'échapper. Mais quand même, il faut décoder que quand on dit « Tu traverseras le Jourdain pour atteindre la terre promise », ça veut dire « Si tu traverses cette rivière, tu arriveras au Canada ». Par exemple, un départ français, ça veut dire un départ plus rapide que prévu. Dans le code, il y a aussi toute la terminologie du transport ferroviaire qui est repris. Il y a un conducteur, il y a des rails, du fret, des passagers, le jingle de la SNCF et tous ces termes sont insérés dans un langage codé pour faire comprendre aux esclaves qu'il y a un moyen de fuir et qu'ils peuvent être aidés. Par exemple, les gares sont les endroits où on peut être hébergé, les conducteurs sont les guides etc. Les esclaves chantent pour faire passer ces messages et la chanson préférée d'Ariette c'était « Swing Low Sweet Chariot » car quand un esclave l'entendait, cela voulait dire qu'il allait bientôt partir. Alors, pour continuer dans le code et les cachotteries, ce réseau est aussi piloté par les Quakers et non, désolé pour moi, ça n'est absolument pas le nom d'une communauté religieuse mais bien celui d'une équipe de baseball américaine. L'équipe des Quakers du Wisconsin s'est encore imposée hier soir contre les cheese steaks du Maryland. Mais non, rien à voir, ce sont toujours bel et bien des abolitionnistes en soutane à jabot. Et donc, aidée par ce réseau, Ariette repart donc toute seule et va marcher 145 kilomètres jusqu'en Pennsylvanie. Elle va donc littéralement C'est un chemin dangereux car il faut éviter les chasseurs d'esclaves, marcher principalement de nuit et il faut souvent se cacher ou se déguiser parfois en homme. Une anecdote que j'adore, c'est que comme elle est recherchée et qu'il y a des affiches avec sa description physique et l'info qu'elle est analphabète, elle marche toujours avec un livre et fait semblant de lire le journal pour détourner les soupçons. Quand elle arrive à Philadelphie, elle est très heureuse. Elle dira qu'elle a eu l'impression d'arriver au paradis. Et en même temps, on la comprend puisque Philadelphie, c'est la crème de la crème. Elle a 27 ans et aurait voulu s'y installer mais en 1850, le Congrès américain passe la loi des esclaves fugitifs qui autorise les planteurs à aller chercher leurs esclaves dans les états libres alors que c'était interdit avant. La loi stipule aussi qu'il est interdit des derniers esclaves en fuite. Bonne ambiance, voilà. Il faut donc aller se cacher plus loin pour être pleinement libre et aller jusqu'au Canada où l'esclavage est interdit depuis 1833. À peine installée, elle retourne dans le Maryland par le même chemin pour aller chercher sa famille et ses amis. Elle en ramène certains puis y retourne une troisième fois récupérer son John mais qu'elle n'est pas sa surprise de le découvrir dans les bras d'une autre femme. Bon, Harriet, elle ne se laisse pas abattre et elle ramène à la place d'autres esclaves qui lui donneront un surnom, la Moïse Noire. Le succès de cette opération l'encourage à recommencer et retourner libérer d'autres esclaves car comme dit l'adage, un de perdu, dix de libéré. En tout, elle va faire ce chemin de fer clandestin onze fois en une dizaine d'années, principalement l'hiver. Il paraît qu'elle transportait avec elle de l'opium pour calmer les bébés qui risquaient de pleurer fort ainsi qu'un flingue pour menacer les esclaves qui auraient voulu faire demi-tour et menacerait de boucaf tout le réseau secret y compris l'emplacement des gares du chemin de fer clandestin où les évadés pouvaient trouver de la nourriture, des vêtements, de l'aide financière. Voilà, son credo c'était la liberté ou la mort. On estime que c'est entre 50 000 et 100 000 personnes qui se sont enfuies grâce à l'Underground Railroad. A elle seule, Harriet en s'ouvre 70 selon la police, 300 selon les syndicats, les biographes avancent les deux chiffres et moi je vous laisse vous faire votre propre idée. En tout cas, elle est tellement passée experte dans le chemin de fer clandestin qu'elle crée ses propres routes et n'a jamais perdu un seul de ses bagages qui est le code pour parler des esclaves en fuite. Elle est très rusée et imprévisible et une fois dans une gare, elle repère des chasseurs de primes surveillant les trains dans le nord donc elle embarque avec son groupe dans un train vers le sud persuadée que personne n'ira la chercher à contre-courant de sa destination. Une stratégie hyper intelligente et astucieuse. Quand elle n'est pas en route, elle aide aussi les esclaves au nouvellement arrivé au Canada en leur fournissant de l'aide humanitaire et elle accueille même les enfants orphelins de la région. Pour financer ses actions, elle prend la parole lors de rassemblements contre l'esclavage et elle raconte ce qu'elle a vécu et ses missions de sauvetage. Au début de l'année 1862, après l'éclatement de la guerre de sécession, elle s'enrôle dans l'armée de l'Union, soit les gentils en gros, ceux qui sont contre l'esclavage, pas comme ces satanés racistes de confédérés alias les méchants. Elle sera à son tour infirmière, espionne, éclaireuse, blanchisseuse, cuisinière, ton âme sœur, ton égérie, parfois même ta meilleure ennemie et ça jusqu'en 1864. Elle participe même à un raid mené par des bateaux à vapeur pour libérer des centaines d'esclaves en les embarquant sous le nez de leur propriétaire. Elle raconte qu'elle était très fière d'avoir pu porter des pantalons pendant la guerre et d'avoir porté un fusil et un sac bandoulière qu'elle a gardé précieusement et qu'elle aimait montrer. En tant qu'infirmière, elle était très réputée parce qu'elle savait comment soigner la dysenterie grâce à la connaissance des plantes. Après la guerre, elle s'installe à Auburn dans l'état de New York où le sénateur lui a offert une petite maison et est vendue pas très cher un petit terrain. Elle développe son militantisme pour les droits civils des Noirs et les droits des femmes et voyage beaucoup pour parler de son expérience. Elle épouse un vétéran de la guerre et adopte une fille. Une défenseuse des droits des femmes, Sarah Bradford, recueille l'histoire de sa vie et écrit sa biographie. Le livre est publié de son vivant, elle touche des droits et elle claque toute sa thune dans des nightclubs, de la coke et des pochettes de jeux à gratter de la française des jeux. Ben non, pas du tout. Ses sous l'huissère va fonder un hospice pour accueillir les personnes noires pauvres et aussi les personnes âgées. Et ce qui est fou, c'est qu'elle-même n'a jamais appris à lire et à écrire alors que c'est une des premières femmes à gagner de l'argent grâce à sa propre biographie. Elle vit très modestement et termine sa vie dans son propre hospice où elle meurt d'une pneumonie en 1913 à environ 90 ans. Elle décède libre et en ayant gardé toute sa tête après avoir consacré toute sa vie au service des autres et à la lutte pour la liberté et l'égalité. En l'honneur de son courage, de ses efforts humanitaires, de son héroïsme et de sa vie vouée au service des autres, on déclare le 10 mars la journée Harriet Tubman aux Etats-Unis. C'était une vraie bad bitch et je vous laisse sur cette si belle chanson Half a wizard, half a witch que lui avait dédié Mélissa Laveau sur son premier album Mama Forgot Her Name Was Miracle et vraiment mon action est merdique. Excusez-moi. Voilà, ça c'était Harriet Tubman mais en vulgaire. Cet épisode de Vulgaire a été écrit par la merveilleuse Claire Jouot. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier, la musique et du fantastique Guillaume Bérat du collectif Bronx, les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser dans tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci ! Sous-titrage ST' 501